Thomas Laurenceau qui nous revient d'Algérie, il est parti, il a pris un petit peu de couleur. Il nous ramène un peu de soleil et un peu de bonne humeur. Attention aux arnaques, à la carte grise en ligne, Thomas. Eh oui. C'est le sujet du jour. Vous savez que depuis des lustres, quand on allait faire sa carte grise, on allait en préfecture. Eh oui. Depuis hier, c'est fini. On ne va plus à la préfecture, on va sur Internet. Ce qui permet de gagner du temps, déjà. Quelque part, c'est intéressant, ça évite les files d'attente. Vous pouvez y aller à 11h du soir ou à 6h du matin, à condition quand même d'avoir une connexion Internet. Et il y a quand même 20% des gens à qui ça peut poser problème. Alors pour ces gens-là, on a prévu un plan B. C'est un certain nombre de professionnels, des garagistes, des loueurs de voitures, qui vont faire les démarches pour la carte grise à leur place, moyennant 30 euros. Le problème, c'est qu'il faut les trouver, ces gens-là. Alors il y a une liste. Cette liste, elle se trouve sur Internet. Donc si vous n'avez pas Internet, vous allez sur Internet, il n'y a pas de souci. Ou bien alors vous pouvez aussi aller en préfecture. Mais justement, ceux qui n'ont pas Internet, ils font comment ? Je sais que c'est difficile, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas Internet. J'ai passé une visite médicale hier, la doctoresse n'avait pas d'Internet. Il y a cette possibilité d'aller chez les professionnels à condition de trouver la liste. Il y a aussi, le ministère de l'Intérieur nous dit qu'il y aura des points d'accueil en préfecture. Donc si vous ne pouvez pas aller en préfecture, vous allez en préfecture, on va vous dire où aller. Le plus simple, moi ce que je vous conseille, c'est surtout d'aller voir un voisin, un ami, un neveu. Tout le monde connaît quelqu'un qui est équipé, qui est un peu geek. Parce qu'il faut avoir non seulement l'accès à Internet, mais il faut aussi avoir un scanner ou un appareil photo pour photocopier les pièces justificatives. Donc vous allez trouver. Moi, mon conseil, c'est d'aller trouver quelqu'un qui va vous aider. Maintenant, une fois que vous aurez trouvé ce quelqu'un, ce n'est pas gagné. Parce qu'il faut aussi trouver le bon site. Alors justement, c'est quoi le bon site ? Le bon site, alors il a un nom assez difficile à retenir. C'est https 2.2 slash immatriculation.ants.gouv.fr. Donc personne ne s'en fait rien. Merci Thomas, c'était pour moi. Au revoir. Je quitte ce plateau. Retenez, il y a Gouv dedans. Gouv, ça veut dire que c'est un site gouvernemental. Le problème, c'est que comme personne ne sait, justement, ne peut retenir ce nom, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez aller sur votre moteur de recherche préféré et vous allez taper carte grise en ligne ou quelque chose comme ça. Et vous allez retrouver des tas de propositions de sites qui paraissent très officiels. Carte grise en ligne, ma carte grise, obtenir ma carte grise, des tas de choses comme ça, qui font référence au ministère de l'Intérieur. Et le site officiel de l'ANTS, donc de l'Agence Nationale des Titres Securisés, lui, il apparaîtra beaucoup plus loin. Comment se faire ? Pourquoi ? Tous ces sites ont l'air très officiels, mais ils ont tous la même particularité. Ils vont vous faire payer ce qui est gratuit par ailleurs. Donc, ils font tout bien. La belle arnaque, quoi. Sauf que vous payez ce qui est gratuit. Et ça n'est pas illégal. Ça n'est pas illégal parce qu'ils font les choses comme il faut. C'est-à-dire qu'ils mettent les tarifs. Alors, il faut les chercher un petit peu. Vous savez, vous pouvez avoir l'habitude de nous voyer dans les sites Internet. Mais on finit par les retrouver. Ils ont l'obligation de dire qu'ils ne sont pas les sites officiels. Ils le font. Là aussi, il faut jouer à cache cache. On la connaît, la petite astérix, tout en bas, qu'on ne va jamais les voir. Moi, j'en ai trouvé un. C'est ça. C'était écrit en tout petit, en blanc, sur fond, grippal, à côté d'une magnifique Marianne bleu-blanc-rouge. Je l'ai trouvé. Je suis content. Bravo. L'honnêteté. Bien. Bien, messieurs. Et voilà. Ce n'est pas illégal. Ce n'est juste pas très moral. Et ça peut vous coûter 40 euros, ce qui par ailleurs est gratuit. 40 euros au minimum. Parce que si jamais vous avez un petit souci, vous avez oublié une pièce, vous aurez des pénalités. Si vous demandez un renseignement supplémentaire, vous aurez un appel sur taxe. Au bout du compte, on voit sur les forums sur Internet des gens qui ont payé 60-100 euros, un service par ailleurs gratuit. Mais concrètement, aujourd'hui, la carte grise, c'est gratuit. Oui. Alors, l'établissement de la carte grise initiale reste payant. C'est combien, à peu près ? Selon des chiffres. Alors, ça dépend des régions. Chez nous, c'est 48 euros par cheval fiscal. Ça veut dire que pour une voiture de 5 chevaux neuves, ça va vous coûter 240 euros. Donc ça, ça reste payant. Mais ensuite, tous les autres services, par exemple, le changement d'adresse. Vous savez que vous êtes tenu d'indiquer votre changement d'adresse sur votre carte grise. Eh bien, ça, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit sur le site gouvernemental de la NTS, pas sur les autres. Et c'est là que les sites d'arnaques arrivent. Et c'est là que vous allez devoir payer 40 euros ou parfois plus pour un service qui doit être rapide et gratuit et qui est rapide et gratuit si vous allez au bon endroit. Mais le gouvernement ne fait rien. Enfin, je veux dire, à la limite, j'aurais dit que le gouvernement pourrait peut-être se fâcher et se dire non, mais si 40 euros doit être récupéré, c'est peut-être pardon. Et alors ensuite, on peut durcir les règles. Mais vous savez, ce n'est pas un problème que pour la carte grise. On parle de la carte grise aujourd'hui parce que c'est l'actualité. Mais Internet regorge d'endroits comme ça où on peut payer ce qui est gratuit par ailleurs. Justement, il y a quoi d'autre comme service ? Un des exemples vraiment sur lesquels il faut se mettre en garde, c'est quand vous cherchez un numéro de téléphone. Vous cherchez un numéro de téléphone, par exemple la caisse d'allocation familiale ou Pôle emploi, puisqu'on va avoir Pôle emploi tout à l'heure qui va venir. Vous n'avez plus d'annuaire sous la main, donc vous allez, là encore, sur votre moteur de recherche, vous faites une allocation familiale numéro de téléphone. Et vous tombez sur un site qui a l'air d'être le site des allocations familiales, qui vous donne un numéro en 118, qui commence par 118, qui n'est pas… Oui, mais je me suis fait avoir, effectivement. Et en fait, on tombe sur… C'est un numéro d'un service de renseignement téléphonique à 3 euros. Oui, qui vous met après en relation avec le… Et qui vous propose de vous mettre en relation. Et si vous parlez ensuite 10 minutes avec la caisse d'allocation familiale, ça ne sera pas 3 euros, ça sera 10 fois 33 euros. Oui, parce qu'on paye le service qui nous a mis en relation. La mise en relation, oui. Moi, je vous avoue, j'ai raccroché. Donc, j'ai compris. Vous avez raccroché, mais vous avez perdu de l'argent. Oui, oui, c'est clair. Avec des pratiques vraiment trompeuses. Donc, il faut le rappeler, Alicia, sur Internet, on fait attention. On cherche les petits pièges. Et pour la carte grise, on regarde. Donc, si vous n'avez pas retenu le nom du site, je vous pardonne. Mais regardez s'il y a bien Gouv dedans. Et ça sera déjà un bon an. Voilà, dès qu'il y a Gouv, on est sûr qu'on est protégé. On ne va pas payer 40 euros pour rien. Merci beaucoup, Thomas. La semaine prochaine, on parle de quoi ? On parle de toute autre chose. On va parler du Nutri-Score. C'est ce nouveau logo qui apparaît sur les produits alimentaires qui permet de choisir les produits en fonction de leur qualité nutritionnelle. Vous verrez, c'est très intéressant. Allez, je serai là. J'ai intérêt. Merci, Thomas. À mardi prochain, vous l'aurez compris. La carte grise, allez sur un site. Si vous voyez Gouv, c'est que c'est bon. Voilà, c'est fait, c'est dit, c'est parti. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup.